D'une précédente vidéo, je t'avais parlé des différentes contraintes de calcul pour un escalier. Maintenant, je te parle du calcul de la hauteur à franchir. Donc du coup, ce qu'on peut définir d'ores et déjà, c'est la hauteur à franchir. La hauteur à franchir, c'est quoi ? Eh bien, c'est, vous voyez, là ici, c'est une cote d'altitude. C'est le niveau plus ou moins 0,0. Donc c'est notre référence, c'est la base, c'est le rez-de-chaussée. Et notre étage, il est ici, à ce niveau supérieur. Pour connaître la hauteur à franchir, de là à ici, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir additionner la hauteur sous plafond plus l'épaisseur de la dalle. Donc on a 2,60 m plus 20 cm. Du coup, la hauteur à franchir, elle sera de 2,80 m. Donc ça, c'est un truc, vous voyez, on additionne. On a notre hauteur à franchir. Là maintenant, on va taper dans le vif du sujet. Alors, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir, c'est que une contre-marche, vous voyez, une hauteur, eh bien, ça doit être compris, une hauteur entre 16 cm à 19 cm, maximum, une hauteur. 19, c'est déjà beaucoup. Ensuite, le giron, donc c'est là où on va poser le pied, le giron, c'est la marche en soi. Le giron, il faut savoir, lui, il doit être compris entre 26 cm à 29 cm, maximum. Donc, le meilleur, en soi, c'est un peu le milieu, donc c'est 17, 17,5 pour la hauteur, et c'est 27, 27,5 pour le giron. En fait, il y a 10 cm d'écart entre les deux. Voilà. Un escalier, à quoi ça sert ? On va juste le rappeler, ça sert d'aller un point A à un point B. On peut le faire aussi en descendant, parce qu'on peut avoir une cave aussi. Donc, ça sert à se déplacer, c'est un moyen de se déplacer pour que les piétons puissent monter ou descendre. En sécurité, bien sûr. C'est pour ça que le dimensionnement de ces éléments qui vont être coulés en béton armé, eh bien, il doit respecter certains nombres, certaines normes. Et si on ne fait pas les contrôles chez les girons correctement, eh bien, il peut être casse-figure, on va dire, à l'escalier. Donc là, dans ces cas-là, c'est pas bon.